Les boîtes de nuit, bah justement... Les discothèques, ouais. Le monde de la nuit, les discothèques. Et l'autre, sur les obèses. On avait dit les routiers, putain ! Ah merde ! Non mais t'es con, quoi ! Putain, je t'ai dit quoi cet après-midi ? T'es venu spécialement pour ça ! On avait dit qu'on faisait pas un débat sur les obèses ! Oh, bah c'est pas grave ! Sur les routiers, n'ayez crainte ! De manière, j'ai des questions... J'ai réponse à toutes les questions, là, sur les routiers. Bravo ! Le seul petit problème, le seul petit problème, c'est que... Que t'aies les réponses aux questions, c'est bien, mais les questions, c'est quand même toi qui dois les faire aussi ! Parce que si tu joues avec des réponses, sans savoir pour quelles questions... Non mais là, j'ai même pas les réponses pour les routiers, là, j'ai... Non mais les questions, pas les réponses, les questions ! Non mais moi, les questions... Tu les entêtes, tu vois ! Mais je les ai, parce que t'as un auditeur qui, une fois, qui avait appelé sur les conseils de Sandy, la fois où qu'on avait eu un petit malaise... D'accord, bon... Qui avait dit, est-ce qu'il faut avoir un CAP pour être routier ? Donc moi, je réponds tout de suite à la personne, il n'y a pas besoin de CAP, sauf... Sauf un bac suffit, là, je m'en... Non, non, non ! Non, non, tu peux... T'as besoin d'avoir... Moi, j'attends... L'APTH, et l'APTH, c'est pour les matières dangereuses. Moi, j'avais entendu dire qu'il fallait faire l'ENA. Ben non, mais ça, c'est des conneries encore ! Qui t'a dit qu'il fallait avoir l'ENA ? Bon d'accord, on en parlera, d'accord, tout à l'heure ? On en discute. Allez, débat sur la discothèque, très sérieusement. Et voilà, donc, bonsoir à tous, 0h42, on est un petit peu en retard, donc c'est un peu de ma faute, parce que j'ai eu des petits problèmes, mais c'est pas grave. Donc, là, vous venez d'entendre deux passages des Bee Gees, Philippe, si tu peux... Allez, woman, et le deuxième, je te laisse annoncer, quand même. Ouais, mais... Steve... Love. Steve Love. Donc, c'était le 1, je pense que ça devait être la pièvre du samedi soir. Non, c'était Elle est Woman. Non, c'est le deuxième, la pièvre du samedi soir, et le premier, c'était... Elle est Woman. Ouais, mais c'était quoi comme film, à peu près ? Ça devait être un film. Rocky Catch, je crois. Ouais, ça devait être dans Rocky. Non, 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 je pense pas. Enfin bref, c'était un bon film. Voilà. Donc, le premier débat, il va porter sur les boîtes de nuit. Donc, on va accueillir pour ça Crouton, 21 ans de Bové, on peut écouter 100 fun radio sur 101.9. À mon avis, tu vois, Manu, à mon avis, Bové, on écoute, Bové, c'est dans l'Oise. Ouais. Et dans l'Oise... Et c'est 101.9. Donc, alors, Bové, ça m'étonnerait que ça soit sur 1.100, 1.9, Crouton, t'es là pour me confirmer ? Oui, oui, bonsoir Gérard, mes respects d'abord. Bonsoir. Donc, est-ce que... Merci, Drotté. C'est pas moi. Non, non, mais tu peux me confirmer la fréquence ? Sur 1.9, oui. Oh, non, non. Non, non, Bové dans l'Oise ? Mais attends, Gérard, elle habite dans l'Oise. Si elle te dit que c'est sa fréquence, c'est la sienne. Non, mais attends. Bon, on va faire des recherches, on va faire des recherches, on va continuer les présentations. Allez, on y va. Donc, Petit Poil, donc, il a bondi, donc, 101.9, pas de problème pour cette fréquence. Bonne 3 ans. Bonsoir. Allô ? Oui, bonsoir. Oh là, vous vous réveillez quand je dis bonsoir ou pas, là ? Allô ? Oui ? Tu m'entends ? Allô ? Oui ? Bon, bah, bonsoir. Oh là, ça commence très, très, très mal, hein, Fildard. Je ne sais pas comment vous... Allô ? Non, mais t'entends, Gérard ? Allô ? Tuteur d'Aix-en-Provence, on peut écouter Fun Radio sur 103.1. Oui, c'est ça, c'est là-bas. Voilà. Oignon, donc, Brest, 98.9. Oui, bonsoir Gérard, bonsoir à toute l'équipe. Tony ? Bonsoir Gérard, bonsoir tout le monde. Tony, 20 ans. 20 ans. Arnett ? Non, il n'y a pas d'Arnett. Oui, mais Tony, gentil, hein ? Ah oui. Ok. Sans problème. Ok. On est gentil, donc on peut écouter... On est gentil, puis on écoute Fun Radio sur 101.9. Voilà. Et Col Roulé, donc, qu'on peut écouter Fun Radio Lille 96.8. Et voilà. Donc, alors, les débats vont porter sur les boîtes de nuit. Donc, avez-vous déjà été en boîte de nuit ? Ah bon ? Non, non, mais attendez. Là, je ne vais pas commencer à parler dans un mur. Calme-toi, Gégé, calme-toi. Non, non, mais attend, Tony, Tony. Tony, attendez, attendez, s'il vous plaît, derrière. Il n'a pas des débuts comme ça. Non, non, Tony, Tony. Oui. Tony, je vais me calmer. Et de manière que, tu sais que la semaine dernière, je t'ai eu, ok ? Oui, oui, non, mais... Non, mais là, je voudrais, quand je pose la première question, je ne voudrais pas déjà avoir un blanc. Parce que là... Attends, je n'ai ni idée pour ça. Bon, barre de blanc. Quand tu poses la première question, tu fais, par exemple, Col Roulé, qu'est-ce que tu en penses ? Voilà. Tu vois, comme ça, il y a un moins de blanc, déjà. Donc, déjà, la première question, avez-vous déjà été dans une boîte de nuit ? On va demander à... Col Roulé. Eh bien, voilà. Col Roulé, pourquoi pas ? Ouais, bah ok. Ouais, bah ouais. Moi, j'ai déjà été en boîte de nuit, ouais. Et puis, en fait, je voudrais dire que c'est vachement cool parce que tu rencontres plein de gens. Ouais, mais ça... Non, mais attends. Là, déjà, commencez pas à me casser le thème du débat. Parce que, petit à petit, on va y revenir là-dessus. J'ai approfondi, Gérard. J'ai approfondi. Voilà. Bon. Donc, pour toi, tu as déjà été en boîte de nuit. Voilà, quoi. Tu peux me citer... Euh... Non. Non, non. J'allais dire... Tu peux me citer les... Non, pas de marques. Pas de marques. Tony. Oui, bien sûr, je suis déjà allé en boîte de nuit. Hum ? J'aime bien y aller, mais je préfère plutôt les ambiances soirées. Euh... Dans... Dans quel sens ? Si ça te dérange pas ? Ça me dérange pas du tout, moi, Gérard. Euh... Bah, je préfère... Si tu veux, je préfère les soirées parce qu'en boîte de nuit, je trouve... Bon, c'est bien. On s'éclate. On s'éclate bien. Ouais. Mais je trouve ça un petit peu... Il y a trop de monde, si tu veux. On fait moins de rencontres que, par exemple, si on fait une petite soirée en appartement. Ouais, non, mais... Dans ces cas-là, Tony, je peux... Je te renvoie la... Oh là, mais attendez, derrière, s'il vous plaît. Tu me renvoies un roux, là, parce que j'ai entendu un... Non, 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 non. Je t'envoie pas un roux. Parce que je dis aux gens qui sont derrière, qui se calent, parce que moi, je vais quand même répondre à la question. Donc, je suis d'accord avec toi. Donc, c'est vrai qu'on a du mal à... Dans des boîtes de nuit, je pense que c'est Cole Rouleux qui a dit, on peut faire plus de rencontres. Moi, je suis pas d'accord. Ouais, moi non plus, hein. Non, mais si, ça dépend du tempérament aussi, hein, Gégé. Oui, mais... Tu vas vers les gens, franchement, tu peux faire des rencontres, quoi. Oui, mais, par exemple... Je ne vois pas que des bonnes rencontres, hein. Qui c'est qui... Attendez, 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 Tony. Tony, qui c'est qui vient de dire, derrière ? C'est moi, c'est Crouton. Oui, Crouton. Ben, vas-y, alors, dis-toi. Dis ta pensée. Moi, personnellement, je crois que c'est pas que des bonnes rencontres, hein. Oui, mais dans ces cas-là, je vais rejouer avec les jeux avec Manu. Pourquoi et comment ? Donc, pourquoi que c'est pas des bonnes rencontres ? Ben, quand je dis pas que des bonnes rencontres, ça veut dire que tu peux tomber sur des gens sympas et des gens sincères, comme tu peux tomber sur des longues obsédées, quoi, ouais. Non, 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 mais... Non, 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 attendez, attendez, attendez. Attendez, attendez, attendez. Là, je vais demander à... Tony... Oui. Colle roulée. Ouais, ouais, ouais. Crouton. Donc, on va laisser parler les autres. Après, on va essayer de rentrer dans... Dans le débat. Non, 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 on va essayer d'approfondir la question. Parce que moi, je peux vous dire que des rencontres, j'ai jamais eu l'occasion d'en faire là-dedans. Donc, petit poil pour toi. Alors, pour moi, j'aime bien aller en boîte pour m'éclater, pas forcément pour draguer, pour être dans mon trip sur la techno. Oui. J'aime bien aussi les soirées pour plus rigoler, faire connaissance. Voilà, comme moi. Ok. Tuteur ? Moi, j'aime bien aller en boîte pour me détendre, le week-end, quand j'ai rien à faire. Et puis, on peut sûrement faire des rencontres sympas. Et puis, quand elles disent qu'on peut tomber sur des gens pas cool et tout ça, je veux dire, ou que t'ailles, de toute façon, tu peux avoir des gens sympas ou pas, quoi. Excuse-moi, Gérard, est-ce que je peux poser une question à cette jeune demoiselle ? Oui, il y a un tuteur, si tu veux. Mais attends, Tony, on a Oignon qui n'a pas répondu encore. Oui, Gérard, bien sûr, je vais en boîte une fois par semaine, à peu près, quoi. Tous les week-ends, plutôt le samedi. Bien sûr. Et voilà, je m'éclate bien, plutôt dans les boîtes techno. Oui, mais d'accord, mais bien sûr, tout le monde me parle de boîtes techno, mais il n'y a pas que la techno, en France. Ah oui, mais ça, ça dépend en fonction de toi, ton style de musique. Moi, je préfère aller dans une boîte pour m'éclater sur de la techno, plutôt que... Enfin, je ne sais pas, je me vois mal en boîte pour danser de sur Dura, par exemple, ou Dura Gameuf. Ouais, voilà. Ouais, exactement. Non, 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 attendez, 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 attendez. Attendez, attendez, on va quand même... On va quand même éclatir la question. C'est un débat, c'est un débat, c'est un débat, oulala. Ouais, mais avez-vous déjà été en boîte de nuit ? Donc moi, je peux vous le dire, oui, parce que j'y ai été plus d'une fois. Bon, Tony, je pense que tu dois savoir. À la loco ? Voilà. Ah, malheureusement, on n'en parlerait pas. Non, mais justement, donc, on va en parler, parce qu'il y a quand même Jean-Marie Ket, tout à l'heure, qui était parmi... Ouais. Avec Max, qui en a parlé. Donc, maintenant, si je ne retourne plus à la loco, c'est qu'à l'heure actuelle, bon, ben, moi, j'ai trouvé la personne avec qui faire ma vie. Ouais, mais attends. Ouais, non, mais là, je mets ça... Non, 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 mais là, je mets ça du... Je sais ce que tu veux me dire. C'est rare, tu peux retourner en boîte pour t'éclater avec Sandy. Ben voilà. Non, non, mais même... Ce que je voulais dire, c'est qu'on n'est pas forcé d'aller en boîte pour trouver une nana. Voilà. Je pense qu'à la loco, de toute manière, vous n'allez pas trouver la chaussure à votre pied. Exactement. Pourquoi ? Ah ben, je ne pense pas. Pourquoi ? Ah non, parce qu'il y a trop de nanas... Oui, il y a un tas de naphomanes, il faut le dire. Oui, ben oui, mais de toute manière, attendez, 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 pour finir, pour répondre à la question à Tony. Oui. Donc, moi, je peux te dire, des naphos, je vais dire une chose, ce n'est même pas un naphos. C'est quoi ? C'est que c'est des allumeuses pour moi. Ah ouais, exactement, je suis d'accord. Tu n'as plus d'une personne, ils vont te dire, ouais, ben, tu me payes un verre, et après, ça va se terminer. Juste, juste, attendez, 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 tout le monde me dira oui ou non derrière, si vous n'êtes pas d'accord. D'accord. Mais moi, je peux vous dire une chose, que ça se termine, à la fin, juste par un verre, ou par une soirée à la casse-bas, et après, c'est terminé, tu ne revois plus la personne. C'est une autre boîte, ça, la casse-bas ? Non, ça, c'est mon terme. Ah, pour dire chez toi ? Non, non, c'est mon nouveau truc, j'ai envie de dire, c'est tout. Ah, d'accord. Oui, c'est rare, j'avais une question. Oui, mais attendez, 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 me laissez voir sur Internet, si des fois, on a des réponses sur la première, non ? Pas pour l'instant, non ? Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant, mais de toute manière, tu peux réagir sur Internet. Donc, c'est quoi, le site Internet ? C'est irc.funradio.fr. Voilà, donc, vous pouvez réagir sur le débat de la boîte de nuit, et le deuxième portera sur les routiers. Alors, donc, Oignon, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, est-ce que ça t'est déjà arrivé, parce que justement, je t'entends parler de ça, c'est déjà arrivé de te faire draguer par une allumeuse ? Ça m'est déjà arrivé, oui. Sans infiscation ? Oui, 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 oui. Comment ça s'est passé ? Bien, tout honneur. Non, non, mais je peux te dire qu'en boîte de nuit, même à la loco, même que j'étais avec Sandy, Sandy, ça fait huit mois que je la connais. Je peux te dire une chose, j'ai eu des gens, des nanas qui sont venus me voir. Ça s'est terminé comme t'as dit, quoi, par un verre ? Non, 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 ça s'est pas terminé par un verre, c'est que... Et avant Sandy ? Et avant Sandy ? Avant Sandy, ben, avant Sandy, ben, il n'y avait rien d'autre. T'avais connu qui, hein ? À part Christine, je sais tout. On salue, d'ailleurs. Tu l'avais rencontrée pas à la loco, celle-là ? Tu l'avais rencontrée ? Non, non, mais Tony. Oui ? Tony, on la salue pas, elle. Ah, pardon. Qui t'avait rencontrée à la loco ? Ben, j'ai rencontré plus d'une personne que... Bon, ben, je pense qu'elle nous écoute, donc, voilà. Non, mais c'est qui ? Ah, non, mais je citerai pas tous les noms. Ah, pourquoi ? Parce que c'est pas le thème du débat, hein ? Non, non, c'est pas le thème du débat. D'accord. C'est des morts de soi. On peut répondre à la question que tu disais, donc, des nanas qui allument, qui sont payés en verre et puis qui se cassent. C'est ça, hein ? Ouais, donc qui veut répondre à la question ? Non, mais c'est... C'est vrai, hein, franchement, il y en a beaucoup comme ça. Ah, ben, de toute manière, dans les boîtes de nuit, de toute manière, c'est ça. Donc, si t'es à pied et que la nana, elle a un petit coup dans le verre, un petit coup dans le nez, c'est de savoir si le mec, il a une voiture pour la raccompagner. Et après, ça s'hermine dans le plumard. Tribunal. Non, 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 attendez, 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 attendez. Oh, 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 on se calme, Tony. Oui, c'est qu'il faut dire, Gérard, aussi. Non, non, mais Tony, on dit pas ça s'hermine au tribunal, d'accord ? Ah, non, mais je sais pas. Non, non, mais attendez, Tony, c'était pas Tony, Gérard, c'était Ognon. C'était Ognon, c'est moi. Bon, Ognon, Manu, tu me prends Ognon et tu lui dis qu'il reste... Non, je me calme, Gérard, je me calme. Donc, je lui prends l'Ognon et je lui dis... Non, 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 tu le prends hors antenne. Tu prends l'Ognon de Tony ? Ah, tu prends Ognon et tu lui dis... Je me calme, je me calme. Non, mais je voudrais que le débat se passe comme la semaine dernière. Impeccable. Il y en a qui va prendre le cul, là, parce que j'ai perdu. Oui, Gérard, je voulais dire aussi, faut pas généraliser, toutes les filles ne sont pas comme ça, hein ? Oui, non, mais attends, c'est qui qui parle, là ? Petit poil, là. Oui, mais petit poil. Moi, je vais te dire une chose, t'as certaines nanas, quand tu les vois, là, loco. Faut dire une chose, faut voir comment vous êtes habillés. Parce que les trois quarts... Oui, les trois quarts, mais pas toutes. Ouais, mais... Non, mais... Ah, mais moi aussi, qui viendra, moi, je crois qu'il ne faut pas généraliser une fille en boîte. Ouais, mais d'accord, vous venez en boîte pour vous éclater, pardon ? Mais nous, on veut vous éclater, c'est ça, le truc. Mais ouais, mais n'est pas dans ces cas-là nous allumer. Oui, mais c'est rare, si on s'allume, c'est pour avoir un verre, hein ? Ouais, mais nous, on veut bien payer un verre, mais il faut que vous couchiez. Ah ouais, voilà, voilà, non, bon, Tony, 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 Tony. Je sais pas si t'es d'accord avec toi. Non, non, mais c'est bon, on arrête, parce que là, sinon, la question, on va en faire... Ok. On va y garder. Je vais dire quelque chose, c'est un tuteur qui parle. Oui. Il y a des filles, enfin, moi, j'en fais partie, j'en ai déjà fait partie, quoi, qui vient de cette boîte, que pour trouver un mec. Donc... Ouais, mais, tuteur, tuteur, est-ce que tu crois que dans une boîte de nuit, tu as rencontré l'âme sœur ? Ah si, elle m'a rencontré que le roulé, c'est tranquille. Non, non, mais, que le roulé, s'il te plaît, tu te calmes. Ok. Hein ? D'accord. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Que pensez-vous des balles trappes en plein air ? Des quoi ? Des balles trappes. Alors, un balle trappes, c'est quoi, Rigaud, oui ? Non, non, il se demande ce que c'est un balle trappes. C'est un balle ? Un balle trappes, c'est des soirées qui sont organisées en plein air. Ah ouais. Ah ouais. Bon, si, par exemple, la fête... Non, pas la fête à Neneux, parce qu'il n'y a pas de balles. La fête des loges ? La fête des loges, du trône. Un balle trône ? Non, non, où c'est qu'on pourrait trouver des balles trappes ? Dans mon village, à la kermesse. Les kermesses, toutes les kermesses, il y a des balles à la fin. Voilà, voilà, genre kermesses. Il y a pas mal de balles trappes aussi chez Manu. Non, des balles trappes abruties. Ah, pardon. Eh, commence pas, toi, parce que... Sinon, je vais te gaufrer, toi. J'ai un surier, c'est... Oui, on me dit que les balles trappes, c'est attrape. Non, mais balles trappes, c'est des trucs pour danser. C'est pas attrape spécialement. Ouais, mais t'as les farces attrape aussi. Oui, mais ça, les farces attrape, ça, c'est autre chose. Bah, c'est comme un balle. Oui, mais... Non, non, mais... Donc, répondez déjà à la question. D'accord, alors... Donc, Crouton. Bah, moi, je pense que c'est pas mal, mais enfin, c'est peut-être réservé à une certaine catégorie d'âge. Oh là, mais Crouton. Oui. Crouton, t'as un téléphone sans fil ? Bah, non. Enfin, si, ouais, c'est un sans fil, mais c'est pas un portable. Ah, ça marche pas avec les gens. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Non, mais apparemment, t'as un décalage entre nous. C'est vrai ? Ouais, parce que... Bah, non, bah là... Non, non, ça va. Moi, je suis le plus près possible, je peux pas faire plus près. Vas-y, avale-le. Non, non, mais on se calme derrière, hein. Tony. Tony, on se calme. C'est désolé, c'est pas moi. Alors, moi, je suis pas d'accord avec Crouton. Bon, non, non, mais attendez. On y va, répondez à la question, sur les balles-trappes. Petit poil. Petit poil, je suis pas d'accord avec Crouton, qui dit que c'est pour qu'à un certain âge. Moi, je dirais, quand tu vas dans des petits pâtes-là, il y a des jeunes aussi, ils ont pas le choix. Donc, il faut bien qu'ils aillent essayer les balles-trappes pour rencontrer des personnes. Ouais, non, mais balles-trappes, c'est... Non, mais attends, Tony, s'il te plaît. Pardon, pardon. Je vais y répondre quand même, parce que c'est quand même moi qui gère le débat. Oui, tout à fait. Donc, le balle-trappes, c'est un truc qui se passe en plein air, avec de la musique. C'est comme la fête de la musique, quoi. C'est en plein air. Bah oui, si tu veux. C'est pour ça que je dis les balles-trappes, parce qu'on peut très bien parler de la fête de la musique. Justement, ça sera la onzième question, donc, d'y remis un matin, donc, c'est même pas la peine. Donc, c'est pareil, sur la fête de la musique, est-ce que tu peux rencontrer des gens ? Oui, oui. Bah bien sûr, tu peux faire connaissance de plusieurs personnes en, je sais pas, en prenant un verre, en danseant, en écoutant la musique, quoi. Moi, ce que je voulais dire, c'est que Petit Poil, elle dit qu'elle voit des jeunes, mais moi, je suis déjà allé à des balles-trappes, et c'est sûr que... Bon, Tony, Tony. Oui ? Bon, vas-y, alors toi ? Ouais, parce qu'il y a... Non, mais cours, 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 parce qu'il faut qu'à une heure et demie, il faut qu'à une heure... Non, non, mais il faut qu'à une heure et demie, j'attaque le deuxième, hein. Non, on a pris plus tard, donc on peut aller au moins jusqu'à deux heures moins le quart, quand même. Non, 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 une heure et demie, comme la semaine dernière. On va en deux heures moins le quart. Allez-y, hein. Oh, pas de politique, là. Non, non, mais c'est pas vous qui commandez. Donc moi, j'ai les consignes, c'est une heure et demie, terminer le deuxième, deux heures moins le quart jusqu'à trois heures. Je peux réagir au débat, quand même. Il décide, hein, il n'y a pas à discuter, hein. Bon, je voulais réagir à la personne. Alors, Tony. Oui, je voulais réagir à la personne qui vient de parler. Oui, qui parle. Oui, oui, tu disais que... Mais qui c'est qui a un... Attends, Tony. Oui. Moi, je voudrais savoir, qui c'est qui a un téléphone qui est pourri, parce que là, c'est impossible. C'est pas trop grave. On l'a dit, Gérard, qui c'était ? C'est Petit Poil, c'est ça ? Ah, non, non, c'est pas moi. C'est pas Petit Poil, c'est crouton. C'est crouton. C'est rapproché de la base et ça devrait aller. Mais ça va mieux, là. Ça va mieux, là. Ouais, non, mais là, on va pas continuer le débat avec un son comme ça, hein. Non, mais écoute, Gérard, je suis déjà passée dans le débat et ça a jamais fait ça, quoi. Ah, mais alors, pourquoi ? Pourquoi qu'aujourd'hui, ça le fait ? Eh ben, je suis désolée, je m'excuse, t'énerve pas, c'est peut-être pas que moi. Ah, donc, c'est pas la première fois que t'appelles, toi ? Ben non, c'est pas la première fois. Non, elle a appelé il y a trois, enfin, l'année dernière, quand on faisait des balles à nuit. Bon, donc, Tony. Oui, moi, je voulais réagir à ce que disait Petit Poil, parce qu'elle disait qu'il y avait beaucoup de jeunes qui venaient à des balles trappes. Moi, je suis allé à des balles trappes et les jeunes que j'ai vus, c'était des bouseux qui venaient en tracteur. Non, mais attends, pourquoi tu vas tout de suite chercher des trucs comme ça, des gens... Ben écoute, je te fais part de mon expérience. Ben ouais, mais... C'était pas dans les bons endroits que t'as été, hein ? Ben écoute, moi, je suis allé à Jouyens-Josa, c'est à... Non, non, mais ça y est, ça y est, c'est bon, c'est pas la peine de citer les villes. OK, Tony ? OK. Donc, t'as été dans certaines villes et ça s'est mal terminé, c'est ça ? Non, pas du tout, parce qu'elle disait que les jeunes, il y avait beaucoup de jeunes. Moi, j'ai vu que des vieux et puis des mecs qui venaient en tracteur. Bon, on va demander... On va demander à Tuteur. Ben moi, je sais pas, je suis jamais allée dans un balle-trap, mais je trouve que c'est pas très sympa de dire des bouseux, parce que je trouve que c'est méprisant. Non, mais attends... Eh, stop, Tony. Mais non, pas moi. Tony. Ah, c'est cool. Eh, Tony. Oui ? Attends, Tuteur, avec ça en Provence, je pense que t'as dû déjà aller dans des balles-trappes. Non. Mais me dis pas le contraire. Ah, ben si... Attends, avec ça en Provence, il y a le festival en plus là-bas. Il y a pas mal de trucs. Mais si tu veux, ça fait que cette année que j'habite, donc... Ah ouais, donc il n'y a pas longtemps. Parce qu'il y a le festival des balles-trappes là-bas. Ok. Oignon. Ouais, ben moi, j'ai jamais été dans un balle-trappes, mais bon, pour les fans de balle-musette et licence 4 en tout genre, ouais, ça peut être sympa. Non, mais ça, on n'en a rien à foutre de licence 4. Non, 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 non. Non, mais moi, je vais te dire tout de suite qu'on n'en a rien à foutre de licence 4 parce que je sais sur ce que tu veux me parler. C'est quoi la différence entre balle-trappes et balle-musette, par exemple ? Non, non, mais attends, licence 4, il veut parler de... C'est un groupe, licence 4, qui disait... Viens boire un petit coup à la maison. Mais c'est du balle-musette. Ouais, mais d'accord, mais peut-être... Alors, quelle est la différence, Gérard ? Entre balle-trappes et balle-musette. Est-ce que tu pourrais expliquer la différence aux autres? Là-dessus, non. Pourquoi ? C'est pas pareil. Ouais, c'est pas pareil. C'est peut-être pas la même musique ? C'est pas du tout la même musique. Qu'est-ce qu'on écoute dans les balle-trappes, alors, comme musique ? Un peu de tout. C'est-à-dire ? T'écoutes... De l'accordéon ? De l'accordéon, t'écoutes... De l'accordéon ? Non, non, de l'accordéon, on vient de le dire. De la guitare ? De la guitare ? Avec qui ? Du synthé. Je pense pas que Jean-Michel Jarre prend un truc sur les balles-trappes. Bah, si, de l'affaire. Non, non, non. Il joue de l'accordéon électronique. Ah, ouais, ouais, non, mais attends. Tony ? Oui ? Tony ? Je l'ai déjà vu. Non, mais attends, c'est toi qui viens de dire de l'accordéon électronique ? Oui, tout à fait. Ça existe ? Eh bien, je vais te dire une chose. Que lui, Jean-Michel Jarre... Ah, merci. Je l'ai coupé. C'était qui ? C'est bon, c'était Oignon, mais je vais le rappeler tout de suite. Ah, OK. Oh, ouais, non, mais attends... Non, parce qu'il a un téléphone qui s'est déchargé, on va le rappeler. Ah, ouais, non, mais attends, Manu, 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 Manu. Oui, oui, je t'écoute, je t'écoute. Non, non, mais attends, si c'est un téléphone que la personne reste au bout d'une heure et que ça se termine, c'est pas la peine. Bah, le débat dans une heure, il sera terminé. Tu prends sur d'autres lignes, c'est tout. OK. Donc, tu parlais... Non, on parlait de Jean-Michel Jarre. Ouais, je parlais, je répondais à Tony. Oui. Donc, moi, je veux te dire une chose que Jean-Michel Jarre, quand il fait venir des gens, fais-moi confiance qu'il fait déplacer des camions et son truc, c'est pas de l'accordéon, comme tu dis. C'est ça. Non, non, mais attends, Tony. Tony, tu me laisses finir. De cette manière, on va faire... Là, on va pas en discuter trop parce que je risque la semaine prochaine de faire un débat sur les santé. Carrément. Mais Jarre, est-ce que... Sur quoi, sur la santé ? Non, le synthé. C'est quoi ça ? Le synthétiseur. Est-ce que t'as déjà joué du synthé, toi ? Non. Oui. Est-ce que tu penses que toi, les balles à trappe, c'est de la balle ? Balles à trappe, c'est de la balle, ça dépend dans quel sens que tu veux le dire. Bah, dans le sens figuré. Ouais, mais dans quel... Ouais, mais dans quel sens... pas au sens propre. Ouais, mais dans quel sens pour toi, tu veux le prendre, ça ? C'est-à-dire que c'est de la balle, c'est bien, quoi. Ouais, c'est de la balle. Tu peux même dire c'est de la bombe bébé. Ouais, c'est de la bombe bébé. Ouais, voilà. À base de pop, 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 tout ça. OK. Bon, on passe à un troisième. Il y a un col roulé qui n'a pas répondu. Ah ouais, col roulé, oui, pardon. Excuse-moi. Ouais, non, c'est pas grave, j'ai tout effusé. En fait, moi, je veux dire sur les baltrapes que j'étais un petit peu de la vie de Tony, c'est qu'en fait, bon, c'est réservé à une certaine catégorie de gens, quoi, à peu près la cinquantaine, quoi, et plus. Oui, et plus. Ouais, non, 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 mais attendez, attendez. Attendez, attendez. Oh, top, 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 top. On va pas mettre les personnages là-dedans parce que, de toute manière, un baltrap, c'est fait pour tout âge. pour tout type d'âge. Ça peut être de 7 ans jusqu'à 77 ans. Donc, chacun... Attendez, attendez. Attendez, mais pas tous en même temps. Merci. Donc, ça peut être de 7 ans à 77 ans et chacun fait ce qu'il veut. S'il n'a pas envie de danser sur la musique, ne danse pas. On est d'accord ? Non, ouais, c'est clair. J'ai pas fini de dire. Donc, j'ai dit qu'en fait, c'était réservé à une certaine catégorisage. Il y avait aussi des gens qui étaient un petit peu moins âgés. Mais le problème, c'est qu'ils avaient le même tempérament, quoi. Ben oui, mais maintenant... C'est pour une certaine catégorie de gens, quoi. Ouais, mais col roulé. Ouais. Col roulé. Moi, je vais te dire une chose. Que dans les baltrapes, tu vois tout style d'âge. T'as pas un âge spécial. Non, d'accord, mais c'est tous des gens qui écoutent que de l'accordéon, quoi. Non, pas spécialement que de l'accordéon. Est-ce que tu as déjà été, toi, Gérard ? Euh, non. C'est Oignon, hein, qui te demande. Tu verras jamais des jeunes danser sur Verschurenne. Mais qui ? Non, mais attendez. Mais attendez. Non, mais on va pas s'amuser à prendre des noms comme ça, danser sur André Verschurenne, sur Évéa Turner, ou sur... Brel. Ou autre. Ou autre. Parce que des accordéonistes, on en a pas mal. C'est bidon. Ouais, c'est bidon. Ben, si ça te plaît pas... Ben, ça dépend de l'âge. Ça dépend de l'âge. Non, non, mais attend. Attends, il y en a un qui vient de dire si c'est bidon... Pour toi, si c'est bidon, la question, tu peux une chose. Non, 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 c'est l'accordéon qui est bidon. C'est l'accordéon qui est bidon, pas la question. Ben, ouais, mais dans ces cas-là, personne... Il en écoute pas, il sait tout. S'il aime pas, il... Il en achète. Il en écoute pas les autres. Non, mais il achète autre chose comme CD. Ben, bien sûr. On peut écouter les deux aussi. On peut aimer l'accordéon et la techno. Non, mais attendez, parce que là, si on part comme ça sur l'accordéon et sur la techno, je peux tenir jusqu'à 3 heures, même à 4 heures, et on fera qu'un débat. Non, non, on passe à la troisième question. D'ailleurs, moi, j'ai acheté Cyber Accordéon volume 4, c'était le top. Ben, bien sûr. Dis-moi plutôt Musique de Nuit volume 4, tu veux ? Oui. Ben, Tony. Cyber Accordéon volume 4, c'est le top. Ouais, ouais. Non, non, mais... Non, non, mais... Musique de Nuit volume 4. OK, Tony. Pas de pub. Terminé, terminé, stop. Donc, la troisième question, quel genre de danse que vous aimez ? Donc, vous allez réfléchir à cette question. On répète la question, quel genre de danse aimez-vous, par exemple, quand vous allez en boîte de nuit ? Voilà. Parce que bon, il faut bientôt la question pour m'accueillir. Ben oui, mais je n'ai pas précisé toujours... Dans le monde de la nuit, le monde des boîtes de nuit, des DJ, tout ça. Voilà. Et donc, on va s'écouter Guy Préjean avec... Viens... Viens voir la vie de l'autre côté de l'autoroute et vous pouvez tous nous... Nous joueurs... Vous pouvez tous nous... Toujours... Attends, on va la refaire, on va la refaire. Oh là là, c'était une horreur. Donc, vous êtes toujours en direct de Fun Radio, c'est toujours les débats de Gérard. Et donc, vous menez d'écouter Guy Préjean avec... Viens voir la vie de l'autre côté de l'autoroute et on récupère Crouton... Oui, bonsoir. Petit Poil. Très bonsoir. Très bonsoir. Tuteur. Salut. Oignon. Oui, toujours fidèle. OK. Le prochain coup que tu raccroches, on prend quelqu'un d'autre. Ça vient pas de moi, ça vient de mon téléphone Gérard. Ouais, non, mais je te dis tout de suite, dès que... Dès que... Tu raccroches, hop, on prend quelqu'un d'autre. Tony. Salut, je te kiffe. Ouais, bon. Ouais, mais moi, je te kiffe pas. D'accord. Alors, Tony, tu restes poli, s'il te plaît. Merci. D'accord. Et col roulé pour terminer. Et donc... La question, c'était quoi ? Donc, quel genre de danse que vous aimez en boîte de nuit, en boîte de nuit, même voir autre, c'est-à-dire bien sûr dans les balles trappes ou autre. Oignon. Oui, Oignon. Moi, je voulais répondre. Moi, il y a un style que j'adore, c'est les breakers. Tu sais, ceux qui font des waves, tout ça, c'est les vagues, là. Ouais, c'est bien ça. Ça, c'est génial. En boîte, ça se voit souvent en boîte de nuit. C'est généralement vers 2-3 heures du matin. Surtout se péter, ouais. Bon, enfin, bref. Ils roulent sur la tête, là, comme des... Oh, ouais. Col roulé. Ouais, alors moi, comme danse, ce que j'aime bien, c'est le tango, tu vois. Ouais. Et ball trap, ouais. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, c'est une technique de drag, quoi. Non, mais attends, col roulé. Col roulé. Col roulé. Col roulé. Je pense qu'à mon avis, tu reviens dans la deuxième question et on va pas s'éterniser. Ouais, mais non, je t'assure, en fait, tu vois, j'aime bien cette danse, mais en plus, c'est une technique de drag, quoi. Bah oui, tout à fait. C'est le métro qui passe, là. Ouais, voilà. Tu m'écoutes, IG ? Ouais, ouais. Donc, en fait, tu vois, quand je danse et quand je remue mes petites... Le métro de merde qui passe, c'est à... Non, non, mais attends, col roulé, je suis en train de... Le tango roulé est perturbé parce que il vient d'avoir un métro à 1h15 du matin, donc ça le perdure. Non, mais là... Il est passé près, celui-là, quand même. C'est la grève. Ah, c'est la grève, t'as raison, toi. Ils ont déjà déménagé. Non, mais... Non, non, mais ça y est, ça y est, et hop, on va pas parler des métros. Tuteur. Bah, moi, je sais pas, moi, j'aime bien tous les styles de musique, mais c'est vrai qu'en boîte, quand il n'y a plus de la techno, enfin, moi, personnellement, ça me lourde, quoi. Ouais. Je préfère aussi... Alors, attends, tuteur. Ouais. Dans ce qu'il y a là, t'aimes pas du tout ce que Maxi passe le soir. Non, 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 non. Non, non, mais attendez, attendez, attendez. Oignon, Oignon, Tony et col roulé. Ouais, ouais. Et Petit Poil et Crouton, vous ne dites rien. Alors donc, pour toi, tuteur, ce que Maxi passe le soir entre 22h et 1h du matin, donc, c'est pas ton style de musique. Non, non, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'au bout d'un moment, ça commence à m'agacer. Ouais. Enfin, moi, j'aime pas trop la techno. J'ai pas dit que j'aimais pas écouter ça. Ouais, mais alors, attends, tuteur, tuteur. Moi, je vais te poser une question. Ouais. Admettons que tu prennes ça de 23h jusqu'à 6h du matin. Ouais. Bah, je peux pas. Ah, bah alors, dans ce cas-là, tu n'iras jamais un cliché, alors. Bah, si. Bah, non, mais attends, ça n'a pas passé vraiment. Non, mais attends, Gérard, dans toutes les boîtes, il y a différents styles. Ouais, mais d'accord. Puisque tu parles, en fait, de la loco, tu restes au rez-de-chaussée, t'as de la techno, tu vas en bas, t'as du rock, et en haut, t'as de la funk, t'as du rap. Ouais, mais attends, dans ce cas-là, dans ce cas-là, pourquoi qu'elle a dit qu'elle n'aime pas la techno ? Donc, elle n'aime pas ce que Max y passe au... Elle a le droit de mettre ce qu'elle veut. Mais Max, il... J'ai pas dit ça en plus, Gérard, défendu pas ce que j'ai dit. J'aime pas écouter trop de techno, quoi. Bah ouais, mais dans ce cas-là, toute la journée, t'écoutes que ça sur phone. Oh, mais j'ai pas fait mon nom, ouais. Non, on parle pas de phone, on parle des boîtes. Ouais, voilà, en plus. Non, non, mais attends, moi, je peux lui dire. Oh, non. Le dernier, Céline Dion, est quand même super deep house. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ouais, zora souris, ouais. Je l'ai bu, mais de toute manière, c'est pas... Il faut mieux qu'elle arrête de sourire, on est d'accord. Il est grave tech, hein. Petit poil pour toi. Ouais, alors pour moi, j'aime bien tout style, salsa, zouk, techno. J'aime bien faire des pogos de temps en temps quand les mecs sont pas trop violents. J'aime pas trop le rap, j'aime bien le classique, j'aime bien un peu tout, quoi. Ouais, mais attends, le classique, tu verras jamais ça dans des boîtes de nuit, du fait. C'est des boîtes. C'est des boîtes de classique, si, si. Oh, ouais, mais où ? Bah si, il y a des... Non, non, pas à la loco. À la loco, il y a... Il y a une boîte qui s'appelle l'Opéra où ils jouent plein de classiques. Ouais, non, mais attends, dans ces cas-là, si on prend l'Opéra Garnier, tout ça... Ouais, il n'y a pas que ça. Dans la journée, il y a des boîtes comme... Bon, je dirais pas le nom. Ouais. Ils font du dancing pour les personnes. Ouais, bah je sais, je vois, tu veux dire 103 Amnus Poche à... Non, non, c'est pas ça. 79 ? Non. Il n'y a pas de marque. Non, mais au 103 Amnus Poche, ils jouent pas mal de dancing. Ouais, mais c'est pas là. Ouais, mais de toute manière, là-dedans, ils en jouent pas mal. Et en plus, c'est une radio que je déteste parce que ça, c'est une radio de... De blaireau. De blaireau. moi. Je ne suis pas en train de radio. Non, non, mais moi, je peux te dire une chose que ce milieu-là où ils vont au 103 Amnus Poche. C'est pas là. Au Amnus Poche. C'est une radio de blaireau. C'est Radio Montmartre. Alors, je vais dire une chose, le mec qui a envie de s'endormir avec Radio Montmartre et qui se réveille avec ça. T'allais pas le dire, j'ai dit. Non, mais il est complètement servi. Ah ouais, c'est clair. Là, tu tombes dans le coma direct. Ah, mais alors là, t'as entendu André Berchurend, Dibbert Horner, tout ce qui s'en suit. Donc, on revient presque à la deuxième question. Donc, on entend. Je suis en train de manger, j'ai faim. Je n'ai pas mangé. Non, mais Pildar. Pildar, t'es gentil. Bah quoi ? Quand tu manges, t'éteins ton micro, tu fais pas comme mon chef. Parce que là, on dirait un vrai porc qui mange. Ah, merci. On dirait un cochon. Alors, le chef, il sait manger, mais toi, tu manges comme un cochon. D'accord. Donc, Crouton. Oui. Bah, moi, personnellement, j'adore me chauffer sur de la techno, mais finir un peu sur du reggae, quoi. T'es chaude. Ah, ouais, mais... Oh, s'il vous plaît. Allez, Tony. Tony. Elle aime bien se chauffer. Elle est chaude. Non, non, mais attends. Tony, tu restes poli parce que sinon, je vais être obligé de te zapper, toi. Chaude aussi, c'est une insulte. Il faut me dire, il faut qu'il me fasse une liste. Ouais, bah alors... T'expliques à Tony qui se calme. Non, mais les rares, chaudes, c'est pas ça. Non, 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 mais attends. Des fois, ça peut même être un... Non, non, mais on va pas se terniser parce qu'il reste encore 7 questions et il est quand même 1h20 du matin. Alors, vas-y, pose ta 4ème question. Alors, moi, je peux... Quel genre de danse ? Réponds-moi la question. Voilà. Qu'est-ce que t'aimes bien en boîte de nuit ? Moi, ce que j'aime bien danser, c'est style techno parce que j'ai l'habitude de... Au début, j'y allais. Bon, je suis plus maintenant techno, slow et un peu disco. D'accord. Bon, voilà. T'étais plus souvent bas sans te manquer de respect. Bon, Tony, s'il te plaît. Oui. Mais c'est pas vrai, Gérard ? OK. Ça m'étonnerait. D'accord. Sortez-vous en boîte. Attention, c'est la 4ème question. Attention, accrochez-vous. C'est la meilleure. Sortez-vous en boîte pour draguer. Non, c'est faux. C'est pas la meilleure. Pourquoi, toi ? Parce que... T'as déjà rencontré des nanas, toi, dans une boîte ? Non. T'as déjà dragué ? Non, j'ai déjà dragué, mais j'ai jamais rencontré une nana dans une boîte. Ouais, bah... Donc, Crouton ? Bah, moi, franchement, je crois que la boîte, c'est bien pour s'éclater, mais au niveau des gars, c'est pas ça, quoi. Parce qu'en fait, c'est le gars que tu chauffes pour la soirée. Enfin, personnellement, moi, je le chauffe pas parce que j'aime pas ça. Mais c'est bien pour t'amuser une soirée, quoi. Puis après, bah, ça, quoi. Enfin, moi, c'est mon avis, hein. Parce que sinon, après, si tu commences à aller plus loin, en général, c'est sûr que ça va pas durer. Qui c'est qui renupe comme un cochon, là, parce que ça m'énerve ? Mais c'est pas le souci. T'as même pas écouté ce qu'elle vient de dire, Crouton ? C'est quoi, ce travail ? Comment veux-tu, après, réagir par rapport à la question ? Mais attends, de toute manière, tu vas pas... Sortez-vous en boîte pour draguer. À mon avis, t'es pas forcée d'aller en boîte pour draguer. Je suis désolé. Moi, j'y allais. Petit Poil. Moi, j'y allais pour draguer quand j'avais 14-15 ans. Ouais, non, mais attends, à 14-15 ans, tu crois que les bidors, ils te font rentrer ? Bah, je suis désolé, moi. Non, 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 non. Avec un petit billet assis. Je suis désolé, je rentrais. Non, 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 mais attends. Quand t'es une nana, il faut rentrer à partir de 14 ans. Ouais, ouais, mais puis maintenant. Maintenant, avec toi... Non, non, mais attendez. Non, mais je suis pas à l'époque, hein. Attends, Petit Poil, tu me laisses finir ? Ouais, vas-y. Non, mais c'est pour toi que j'appelle Petit Poil. Non, mais c'est quoi ? Toi, t'es trop du cul, toi. D'accord, si tu veux. Moi, j'ai des gros poils. Trop du cul. Donc, moi, je peux te dire une chose, Petit Poil, qu'il y a à l'heure actuelle maintenant pour aller en boîte de nuit. Si t'as pas la majorité, c'est pas la peine. Ah ouais, bah je peux te dire qu'à la loco, il y a des filles mineures qui rentrent, alors. Ouais, 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 ouais. Mais elle rentre avec Gérard. Non, non. Ouais. Non, mais je rigole. Non, mais à l'époque, moi, on me laissait rentrer. Attends, on est tous allés en boîte à 15 ans. Donc, quand j'avais 15 ans... Non, non, non. Mais attendez, attendez, attendez. Attendez, parce qu'il y a d'autres personnes qui vont réagir. Donc, moi, Petit Poil, moi, je peux te dire une chose. Là-dedans, c'est plutôt des soirées, des après-midi que les boîtes sont ouvertes au nana. Et c'est tout. Bah, moi, je suis pas d'accord. Moi non plus. Non, non, mais tuteur. Tuteur. Je sais pas, personnellement, moi, je suis rentrée en boîte à 15 ans, j'avais un mec qui en avait 18, donc t'as aucun problème. Voilà, attends. Bah, ouais, mais de toute manière, ça s'appelait. Non, mais attendez, mais attendez. Oui, je t'écoute. Et puis, Gérard, quand t'es... Les filles, de toute façon, elles font toujours plus âgées, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais d'accord. Parce que la personne, à l'entrée, ne fait pas gaffe aux cartes d'identité. Il y a aussi le maquillage. Les filles, elles se maquillent. Exactement. Et puis, ils vont pas vérifier toutes les cartes d'identité. Mais c'est vrai que les jeunes qui vont en boîte, la plupart du temps, c'est des gens de mineurs. Il y en a... Bah, bah, ok. Bah, moi, j'avais... J'ai une anecdote à ce sujet, c'est que je connaissais une fille qui était pas majeure et qui prenait la carte d'identité de sa mère pour aller en boîte. Ouais, mais... Et les mecs, les videurs, ils la laissaient rentrer. Ouais, non, mais attendez. Dans ce cas, si la personne prend la carte d'identité des parents, ça sert à rien non plus. Bah ouais, mais elle peut rentrer en boîte. Oignon. Ouais, Gérard. Oignon. Ouais, on a un mec qui paye pas ses impôts. Bon, alors toi, Oignon, bonne nuit. Non, 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 non. Et toi, pour toi, c'est terminé, Oignon. Ça y est, ça y est. Ça y est, il est parti. Tu sais ce qu'il revient pas ? Il reviendra dans 2-3 mois quand on aura... Hop ! Euh, Tony ? Oui ? Bah, oui, c'est sur la discothèque encore. Ouais, mais de toute manière, il y a 10 questions, hein. Donc, je pense qu'on n'ira pas jusqu'au bout, hein. Non, moi, ce que je voulais dire, c'est que j'allais à la loco de temps en temps et ce que j'aimais bien, c'est aller au 3e et au... Enfin, au 1er étage. Non, mais attends, sortez-vous en boîte pour draguer, Tony. Tu réponds à la question ou sinon, je fais comme Oignon, toi. Ah, d'accord. Ouais, bah oui, je sors en boîte pour draguer. D'ailleurs, il y a même des fois, ça me surprend parce que ça marche. C'était pas souvent, mais bon. Il y en a qui attendent que ça, aussi. Bon, 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 c'est bon, c'est bon, Tony, t'es. Tony, est là. Ce que vous voulez dire, Tony, excuse-moi, Tony, ce que vous voulez dire, Tony, en fait, c'est quand il allait au 1er étage, c'est plus facile pour draguer parce que c'est pas évident de draguer sur de la techno. Ouais, mais attends, tu montes au 1er étage, c'est archi plein, tu descends en bas, en bas, au... C'est pas le problème qu'il y ait du monde ou pas, c'est ça, là. Mais même, de toute manière... Tu peux plus draguer sur de la musique que genre de la funk, ou de la soul, que de la techno. Ouais, bon, bref, c'est pas... On va demander à Cole Roulé. Ouais, d'accord. Ouais, ben alors moi, je voudrais dire que, en fait, je vais pas trop en boîte pour draguer, mais plutôt pour plotter, quoi. Ouais, ben d'accord. Voilà, c'est cool. Je vois le style que t'es, toi, t'as un gros porc, t'aimes bien mettre la main au cul, les nanas. Ouais, t'as un pervers. Ouais, ben si, excuse-moi de te le dire, Cole Roulé, pour moi, t'as un gros pervers, comme la... comme Petit Poil, bien te dire. T'aimes bien mettre la main au cul, les nanas. T'as un vice, là. Parce que si la nana est bien foutue, tu vas y mettre ta main au cul, et après, tu vas y monter au sein. Et si la jupe, elle est à ras des genoux, elle tira... Elle est très facieuse. Si elle est pas bien, tu le fais quand même ou qu'elle roulait ? Non, bah non, si elle est pas bien, non, j'ai un code d'honneur quand même. Ouais, 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 non, non, mais... Pourquoi ce seraient toujours les canons qui se feraient peloter et pas les boudins ? Non, 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 mais attends. On va pas jouer avec ta famille, là. Comment ? Non, non, on va pas jouer avec ta famille. C'est pas le cas. Non, non, mais... De toute manière, je m'en fous. Moi, je vais te dire une chose. Pourquoi les boudins ? Parce que là-dessus, je te répondrai pas. Ah pourquoi ? Oui, à Internet. Oui, il y a Davy1 qui te demande, Gérard, si tu aimes sortir en boîte avec des sardines. Euh, non. Et avec des ponts ? Non plus. Et avec des macros ? Non, bravo. Voilà, ok. Alors, je pense que... On va... On va perdre... Non, non, pour l'instant, c'est moi qui vais poser la question parce qu'il reste 3 minutes. Non, mais attends, on a pas 5 minutes. Non, non, attends. T'es un vrai fonctionnaire, maintenant, toi. Non, non, euh... Et à 3h, t'arrêtes. 3h, pile, t'arrêtes. Ah ouais. Ok, d'accord. Bon, alors pose ta question, vas-y. Alors... La question... Bon... Ouais, tiens. Tiens, celle-là, elle est bien. Tiens, toi. Ouais. Comme toi, t'es... Un apprend-t-il... Gigi ? Ouais, vas-y. Ouais ? Gigi-gigi ? Lors de vos soirées, est-ce que vous aimez mixer ? Ah... Ou alors pas. Ah ouais, mais... On a l'occasion aussi, hein. Gigi-caca, on t'écoute. Ah non, mais c'est pas moi qui fais le débat, hein. C'est vous. Ah ouais, mais... Hé, Gigi-caca, toi qui sais mixer comme un cave, parce que là, t'es un bon mixeur. Ouais. Là, lui, il sait mieux mixer que toi. Ouais, il fait des bons jus de fruits, Rego. Ouais, non, non, mais... Lui, il sait mieux mixer que toi. Ouais. Et le chef encore plus. Donc toi, t'es un... Ouais. Caca-boudin. Petit Didi. Ouais. Un petit qui a besoin d'apprendre. Oui, Rego ? Oui, encore sur IRC, il y a Malkavian qui me demande c'est quelle marque le mixeur. Ah ouais. C'est bien. Non, mais ça... Pas de marque, Manu. Voilà. Manu, t'as rien dit ? Non, c'est bon. Manu, je vais te mettre une gaufre. Avec du chocolat, s'il te plaît. Oui. Non, mais moi, je la mettrai au sucre, la gaufre. Donc, alors, Crouton ? Bah ouais, bah franchement, moi, je crois que c'est bien, quoi. Mais il faut savoir mixer, déjà, parce que moi, personnellement, c'est pas mon cas, hein. Mais j'aimerais... Non, mais attends, Crouton. Oui ? Moi, je peux te dire une chose, je sais plus dans quel reportage que j'ai vu, il y a quand même des nanas qui mixent, hein. Oui, bien sûr, Gérard. Non, mais c'est pas ça que je te dis. Non, mais je veux dire, j'aimerais bien regarder, hein. Apprendre, je sais pas. C'est vrai que j'aime bien la techno, mais j'apprécie ceux qui... Ouais, mais... Mais tiens, justement, comme on parle de techno et qu'on parle de mixer, c'est dommage que Max, s'il ne soit pas là, mais je vais demander à Arrigo, parce que tout le monde me pose la question. Oui ? Par exemple, quand tu prends le vinyle ou le disque, est-ce que ça esquinte le disque ou pas ? Attendez, c'est pas à vous que je m'adresse. Pourquoi tu esquintes le disque de le passé ? Non, mais quand tu fais le... Le scratché ? Oui. Ouais, ça l'abîme un peu quand même. Mais ça dépend du matériel. Avec du bon matériel, ça n'abîme pas beaucoup. Ah, voilà. Donc, parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont demandé si on abîmait le disque. David Gill ? David Gill, il t'a demandé ? David Gill. Toi, tout à l'heure, toi, là-bas, toi, tu vas te prendre des claques. Mais grosse ! Non, mais qui t'a demandé, ça ? C'est intéressant, tu vois. Non, non, mais ça, c'est des gens qui m'ont demandé. Qui sont dans le... Même moi, personnellement, quand j'ai vu Max faire dans des soirées, même à la loco, même quand j'ai vu Rigaud dans les studios derrière, je me posais la question. Est-ce que... On peut dire que ça use un peu parce qu'à la base, le disque, il est lisse et à force de passer le manche dessus, ça te fait un sillon. Non, parce que tu passes la main dessus. Toi. Donc, c'était pour savoir est-ce que le disque, après, si tu veux le réécouter, si tu as la platine tourne-disque, est-ce que le disque n'est pas esquinté derrière ? Ça dépend, parce que si tu as les ongles trop longs, ça peut le rayer, quoi. Ouais, mais je pense pas... Tu prends des disques spéciaux ou... Tu prends des disques spéciaux ou n'importe quel disque ? Ah ben, on va demander à Rigaud. Il y a des styles de disques... C'est pas mon débat, Gérard. C'est ton débat avec les autres. Ouais, mais attends, moi, je n'ai jamais mixé. Non, mais on peut dire qu'il y a des disques en laine, il y en a aussi en marbre. Comme ça, c'est assez... Le mieux, c'est les disques en marbre. Non, les mêmes. Non, non, non. Non, mais si, c'est plus résistant. Je te montrerai, j'ai des disques en marbre, là. Bon, ben, tu me feras voir. Je te montrerai. Je demanderai au chef après. Petit Poil. Ouais, donc Petit Poil, ben, écoute, elle a déjà mixé chez un copain. J'aime bien ça. Par contre, j'ai pas le matos à la maison. Ouais, non, mais... Petit Poil. Je réponds à la question. Petit Poil. Oh ! Tony, s'il te plaît. Ouais. On se calme. Oui. Merci. Oui, Gérard, je t'écoute. Donc, Petit Poil, moi, je pense qu'à mon avis, je sais pas si Filda pourra me répondre, mais je pense qu'il faut compter à peu près combien pour avoir une table de mixage et tout le bon matériel pour... C'est une table minimum. En temps ou pas ? Non, non. 400 euros à tout casser. Bon, Tony, s'il te plaît. Non, mais c'est vrai, en plus, c'est ça. Non, mais il y a raison, en plus. C'est 400 euros parce qu'en fait, bon, une bonne table de mixage, il y en a pour, allez, disons, 252. Entre 250 et 400 francs. Tu rigoles, toi ! Mais non, sérieux ! Non, mais attends ! Attends ! Tu vas aller... Combien coûte la table mixage qu'on a derrière ? Elle coûte 342 francs, je crois. Un truc comme ça. Ouais, ouais. Je pense que c'est dommage que Max, il ne soit pas là pour me répondre. Je pense qu'il faut compter entre 1 million et 2 millions pour 2 francs. Il y a beaucoup de magasins. 2 millions, c'est cher. Non, c'est moins cher maintenant. Et en Russie, c'est encore moins cher. Bon, Tony, s'il te plaît, c'est terminé pour toi. Au revoir. C'est vrai, ce qu'il dit. Non, mais attends ! Non, mais c'est la crise. Non, mais c'est vrai. Non, mais attends, mais qu'est-ce qu'il se passe, là ? Attendez, on a un Olivier, un professeur. Non, il faut compter au moins 50 millions, maintenant. Attends, moi, celle que j'ai là-bas dans le studio, c'est 50. Non, non, mais attends, toi, c'est... Ah, mais c'est big, hein ? Non, mais c'est de la pro, toi. Ouais, mais toi, c'est pas pareil, toi. C'est avec tous tes petits boutons de caca-boudin. C'est tous tes boudons de caca. Disons que c'est entre 1 million et 2 millions. De toute manière, je demanderai à Max plus tard. C'est con qu'il ne soit pas là. Bon, Tony. Tony, pour lui, c'est terminé, parce que là... Pourquoi ? Bon, on va souhaiter une bonne soirée à Tony. Bon, bah, ok, alors. Ah, non, mais attendez, il ne faut pas déconner, les mecs, là. Non, non, mais attends, Tony, s'il te plaît. Tony ! Non, mais ce qui est chiant, je vais répondre aux questions sérieusement. Attends, Tony, je vais te défendre. Non, non, mais Tony, 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 s'il te plaît. Oui ? Je pense que j'avais été clair la semaine dernière. Non, mais attends, qu'est-ce que j'ai fait ? Je n'ai rien fait, là. Non, mais... Non, non, mais tu es... Alors, dans ce cas, si tu continues, tu restes calme, ok ? Attends, mais on ne peut pas parler des russes, je ne peux pas dire chaud. Non, 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 non. Non, mais c'est vrai que c'est vachement moins cher en Russie, le matériel. Non, non, mais... Parce qu'il y a la crise. Non, mais qu'est-ce qu'on en a ? Fout ! Eh bien, c'est important. Imagine, il y a des DJs français... Mais attends, mais je ne veux pas faire un débat sur la politique, là-dessus. Il n'y a pas de polémique. Non, politique. Ah, pardon. Je veux dire que les DJs français qui n'ont pas beaucoup d'argent, ils peuvent très bien aller acheter du matériel en Russie. Alors, dans ces cas-là, dans ces cas-là, c'est dommage que Jean-Marquin ne soit plus là. Sonic, non plus. Fais un appel. Fais un appel. Fais un appel. Si tout DJ, techno ou autre pourrait venir te renseigner, tu peux le demander. Écoute, moi, je peux te renseigner, Gérard, puisque je mixe un petit peu. Non, 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 mais attends. Pour l'instant... Non, non, allez, allez. On ne s'éternise pas là-dessus. Hop, la question avait de lui de passer. Juste un truc avant, j'attends toujours le cours de Max qui m'avait promis, mais bon. De quoi ? Non, le message est passé. Ok, le message est passé. Oui, allez, c'est bon, on enchaîne. Bon, ben... Toi, tu verras ça avec Manu en antenne. Alors, dernière... Oui ? Il y a Colroulé qui n'a pas répondu encore. T'as resté de m'oublier, hein ? Non, mais là, on ne va pas s'éterniser sur la question parce que là, je pense que... Sinon... De toute façon, je pense qu'on a le temps pour le débat des routiers parce que tu n'as pas fait les questions. Ouais, non, mais ça... Donc, tu peux y aller. Tu peux embrayer une question, au moins. Non, mais de toute manière, ils vont... Bon, alors, Colroulé, vas-y. Donc, en fait, moi, je dois dire que, ouais, j'aime bien mixer quand je fais des soirées. En fait, je dois dire que le mieux, en fait, pour mixer, quoi, c'est que t'aies une condesse sur la console. C'est vraiment comme ça que tu l'as fait vivre et l'empilité. Oh, mais attends, mais attends, Colroulé. Dans ces cas, tu prends... Tu prends... Le truc de la loco quand les nanas sont là en train de danser, en train de s'éclater. Mais attends, mais je vois ça. Je vais regarder le reportage qui a lieu vendredi sur... Une chaîne. Sur une chaîne. Ça, c'est... C'est un truc spécial techno. Ouais. Ouais, c'est... C'est... Techno... Technomania ? Technomax. Non, non, c'est pas Technomax. C'est sur Parade. C'est sur la... T'es peint à minuit ou une heure du matin. Tu l'as dit, hein. Demain ? Tu l'as dit, hein. Non, non, vendredi, oui. Oui, demain soir, juste après, sans aucun doute, voilà. en fait, ce soir. Gérard ? Oui ? Sur IRC, il y a Snul qui te demande si tu aurais aimé être DJ. Euh, non. Pourquoi ? Personnellement, non. Pourquoi ? Non. Pourquoi ? Non, ça m'intéresse pas. Oui, mais pourquoi ? Non, voir trop de monde, non. DJ. C'est bien. Non, non. Donc... Gérard, avec tout ça, j'ai pas parlé de ma vie de DJ. Est-ce que je peux te raconter une anecdote ? Bon, on se dépêche, Tony, parce que... Parce que là, je pense que... Donc moi, je mixe un petit peu dans des soirées. Moi, ce que j'aime bien, c'est faire bouger la foule. Mais moi, j'aime pas trop qu'on me fasse chier quand je suis dans mes aigus. Ça, je voulais le signaler. Bon, ben... Et j'achète mes disques à Techno Import. Voilà. Ouais, ben, merci, Tony, pour ta publicité. Dans ce cas-là, tu veux aller voir Manu ? Attends, attends, Gérard. Techno Import, c'est le magasin où Max va jeter chez toi. Ben oui, alors donc... On peut en parler. On peut le dire, on peut le dire. Ouais, non, mais Tony... Après, on n'a plus de vinyle. On n'a plus de vinyle gratos, donc. Ouais, non, mais Tony, tu es... C'est bien, Tony, c'est bien. Tu ressortes de voir Manu au standard après. OK ? Il n'y a pas de problème, on y passe tous. Ouais, non, mais... Non, non, mais... Je pense que pour toi, ça va être terminé, là. Tu retourneras un jour, Gérard, au standard. Hein ? Qu'est-ce que tu dis, toi ? Hein ? Non, standard ? Là, pour aider Manu, ouais. Non, c'est pas moi qui va... qui va répondre aux gens qui sont derrière. OK ? Alors, comment s'habiller pour aller en boîte ? Donc, c'est la... Dernière question. La... 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 Sixième. Oh là là, merci pour l'arsen. Et donc, on va s'écouter Joe Couscous avec ma tante Danse-le... Alors, c'est de pire en pire, les titres. Non, non, mais attends, c'est toi qui écris ? Bah oui, Joe Couscous avec ma tante Danse-le-Reggae. Alors, Danse-le-Reggae, donc, vous pouvez toujours nous appeler au 0803 08 5000 et 0875 000. À venir, le débat qui portera sur les routiers, donc vous pouvez déjà nous appeler, appeler Manu. Voilà. Et il vous sélectionnera avec plaisir. Voilà. A tout de suite, Gérard. A tout de suite, Fouluc. Bah, Philippe, t'annonce le disque, parce qu'à mon avis, c'était pas ça. Bah, c'est quoi, alors ? Joe Couscous avec ma tante Danse-le-Reggae. Ah bon ? C'est bizarre, parce que... Nouveauté. Ouais, une nouveauté... C'est pas mal, là. OK. Donc, on rappelle Crouton. Oui. Je suis toujours là, Gérard. Je ne sais pas. Petit poil. Rebonsoir. Rebonsoir. Tuteur. Je suis encore là, ouais. Tu tiens debout ? Ouais, ouais. Elle est facile, hein, franchement. Ah, je sais, non. Pardon. Non, Gérard, tu dégages au standard. Faut que je te calme, faut que je te parle. Tu dégages au standard. Tony ? Ouais. Le disque, c'était Zoubir avec. Ouais, Zoubir à l'aide. Col roulé ? Ouais, je veux dire, ouais, je suis là, je gère. Donc, à la place d'Oignon, on a qui ? À la place d'Oignon, pour l'instant, on n'a personne, parce que la personne que je devais rappeler, eh ben, je n'y arrive pas. Ouais, on est tous. Donc, dernière question. Donc, comment êtes-vous habillé pour sortir en boîte ? Col roulé, col roulé. Oui ? Ouais, ben, alors, moi, je dois dire que, en fait, pour aller en boîte, je vais habiller très classe, quoi. Ouais, mais attendez, attendez, avant de répondre à la question, j'aurais bien voulu que Rigaud me donne un petit point internet pour savoir le nombre de connectés. Petit point internet, actuellement, sur le site, il y a 182 connectés. Tu vois, tu as la liste ici. C'est quand même la classe. Et, il y a Sean qui te demande si il peut passer un bonjour à Nicolas. Ah, c'est pas le temps. Ben, non, non, mais si, 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 on peut lui faire un petit coucou à la personne. C'est fait. Donc, voilà, ben, donc, non, non, mais donc, on remercie tous les gens qui sont sur internet. Ça, ça me fait plaisir quand même de voir un jeudi 182 connectés. sur internet, ça, ça, c'est... C'est bon souvent. Ça, c'est pas mal. J'applaudis et... 182, eh ben, continuez comme ça. Donc, c'est bizarre parce que là, j'ai fermé le Minitel, mais si je peux l'avoir devant mes yeux... Non, ça te ferait trop mal. Non, il y a 0... 47 connectés. Bon, attends. 47 connectés. Fais voir, fais voir. Attends, tourne-moi le là. Non, mais c'est pas grave. Je te le dis. Non, non, mais attends. Je ne crois jamais. Je vais voir. Ouais, 0 connectés, bien sûr. Putain, ça a chuté vite, hein. Ah non, mais il y a deux minutes, il y en avait 47. Mais le temps... Le temps que tu tournes... Non, non, mais... De toute manière, vous pouvez toujours nous appeler donc 0803 085 000 et les 0875 000 toujours le site internet www.fr. Voilà, exactement. Après, je ne sais même plus. Et le Minitel 3615 Fun Radio. Voilà, toujours 3615 Fun Radio. J'essaierai de vous répondre en direct, mais si ce n'est pas des conneries. Donc, on va attaquer la dernière question. Oui, ça fait déjà trois fois que tu l'as posé. Comment préférez-vous et ta vie en boîte ? Non, non, mais même, je pense qu'on va en faire deux quand même parce qu'on est joli et donc, comme les gens sont un peu sympas, ils sont en week-end. Ça va être le week-end, donc on va... Allez, 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 on va faire 10 questions. Ah non, non, peut-être pas... Il reste, il reste, il restera encore 2 questions après la 8ème. Non, t'emballes pas, t'emballes pas, t'emballes pas, non plus. On va en faire une et puis on va voir. Voilà. Allez, comment êtes-vous habillés pour sortir en boîte de nuit ? On va demander à Crouton. Bah, alors moi, je suis habillée sexy, mais pas excentrique. C'est-à-dire ? Bah, c'est-à-dire, j'évite tout ce qui est fluo, tout ce qui est excentrique, quoi, mais je suis sexy. Ouais, non, mais là, sexy... C'est-à-dire, qui est en salon de trompette... Tony, s'il te plaît. Non, c'était col roulé. Ouais, bah, col roulé. Col roulé, tu vas te calmer. Ouais, je me calme, ouais. Ah, parce que sinon, moi, je vais te calmer. Tu as zappé direct. Ok. Je vais faire comme Oignon. Parce que là, maintenant, il faudra peut-être qu'on fasse des débats corrects. Non, mais ça se passe bien, là, Gégé, quand même. Ouais, là. Non, non, mais col roulé, pour l'instant, moi, je peux répondre à Crouton. Donc, moi, je peux vous dire une chose, que les trois quarts des nanas sont habillés ras des genoux, et c'est tout juste si on ne leur voit pas leurs culottes. Ouais, c'est vraiment... Elles ont le Cuba, quand même. Ouais, ou des grosses culottes. Non, 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 mais il faut dire que, quand même, les nanas, quand vous allez en boîte de nuit, vous n'hésitez pas. Oui, Rigaud ? Ah, mais quand il continue ta phrase, au moins. Les filles, vous n'hésitez pas ? Vous, vous n'hésitez pas à nous allumer. Ouais, mais n'empêche que vous aimez ça. Ouais, non, mais attends. Attends, on aime ça. Je fais moins confiance parce que, tu vois, comme Tony le sait et tout le monde le sait, maintenant, je suis avec Sandy et Sandy, jamais, jamais, elle est sortie avec des trucs ras des genoux. Ah, ben, chacun va dire... Parce que moi, moi, je vais te dire une chose. Non, non, mais attendez. Moi, je peux vous dire une chose que dans les métros, quand je vois des trucs comme ça, ça me dégoûte. Comme tu vois, ça me dégoûte. Non, non, ça me dégoûte quand tu vois des nanas comme ça qui sont habillées comme ça. Ah, d'accord. Attends, parce que là... Non, non, ouais, ouais. Ouais, mais attends, elles peuvent être bien foutues si on veut. Ben, il y a des limites. Non, non, mais ouais, non, mais il y a des limites. Non, mais attends. Et les limites, c'est les genoux. Voilà. Il y a des limites pour pas provoquer. Parce que après, après, dans ces cas-là, on va dire, ouais, mais on se fait violer. Alors, les nanas, arrêtez. Attends, tu vas un peu loin, Gérard. Ouais, ouais. C'est pas parce que tu mets une mini-jupe en boîte que tu te fais violer automatiquement. Faut pas exagérer non plus. Ouais, mais attends, combien que ton boîte viole à l'heure actuelle ? Non, mais ça, on s'en fout, c'est pas le terme du débat. Bon, ben alors. Erreur, tu n'es pas obligé d'être en jupe parce qu'on va en boîte. Il y a des femmes qui sont en jupe parce qu'elles y sont obligées par leur boulot. Ouais, non, mais attends, mais dans ce cas-là... Ouais, mais non, mais attends, qui c'est qui vient de poser cette question ? Ben, c'est Crouton. Ouais, mais Crouton. Moi, dans ce cas-là, moi, je vais te dire une chose. Dans ce cas-là, c'est de harcèlement sexuel. Et c'est tout. Moi, je suis pas terminée. Mais moi, je suis d'accord avec Gérard, t'as abusé, là. Les trois-quarts des patrons, si t'es pas en mini-jupe, de toute manière, t'es pas pris. Et si t'as des culottes aussi, il faut pas en mettre. Alors, là-dessus ? Moi, je suis secrétaire dans une entreprise et excuse-moi, mais je trouve pas ça très sympa quand tu dis que le patron nous accepte pas lorsqu'on n'a pas de mini-jupe. Je suis en jupe, tout simplement, et j'ai jamais été harcelée, quoi. Ouais, ben moi, j'ai été harcelée, moi. Oui, qui ? Petit poil. Oui. Ils m'obligent à me mettre en mini-jupe et sans culotte. Ah, voilà. C'est dégueulasse. Ah, voilà. Et en plus, c'est dans le débat. Attends, attendez. C'est grave dans le débat. C'est grave dans le milieu de la nuit, la discothèque, tout ça. Bah, Gérard, ce que tu devrais faire, tu as peut-être donné une bonne idée, je ne sais plus si c'est petit poil. C'est petit poil, ouais. Petit poil, tu pourrais peut-être faire dans les semaines à venir un débat sur le harcèlement. Ouais. Mais pour l'instant, on est quand même On a été partout. On a été partout. On a été partout. Justement, pour reparler de la discothèque, il y a ce nul sur IRC qui te demande, Gérard, comment faut-il s'habiller pour aller en discothèque et ne pas se faire refouler par le gros gorille à l'entrée. Ouais. Alors ça, c'est une très bonne question, justement. C'est bien, Rego. Tu travailles bien, toi. C'est hypermida, déjà, à mon avis. Non, non, mais tu me dis, pour l'instant, je n'ai pas trop à me plaindre de Manu à part qu'il n'a pas toujours parce que je lui ai demandé. Donc, la question. Bon, toi, pour l'instant, ça va, tu te la coule douce. La question, Gérard, tu réponds ? Donc, je réponds à la question. Donc, c'est qui, Rego ? C'est Snul. Alors, Snul, moi, je peux te dire une chose. C'est que j'ai quelqu'un qui, une fois, qui a voulu aller à la loco, qui s'est pointé en jean et qui a été refoulé. Pourquoi ? Il était habillé tout en jean comme moi. Souvent, je suis en jean et autre. Bon, ça va, parce que moi, je rentre avec vous. Mais le mec, il a été refoulé. Et il s'appelle Titi. Je l'ai vu, ce mec-là, il était venu en chausson et avec un boa aussi, il s'était abusé. Oui, oui, mais tu as raison. C'est celui qui nous a emmenés en Allemagne avec Sandy, d'accord ? Alors, tu ne le connais pas, ok ? Alors, tiens, Tony, comme tu as une grande gueule, comment tu t'habilles ? Je vais l'ouvrir, je vais l'ouvrir, ouais. Ouais, bah tu vas l'ouvrir, ta gueule. Ouais, ouais, parce que moi, je vais, bon, classique, en jean, en basket et puis en chemise. Ouais, tu ne rentres pas en basket. Non, non, mais attendez. Je rentre. Oh, 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 Tony, Tony. Dans ces cas-là, pourquoi pas... Moi, il y a une question que je suis en train de me poser. Pourquoi pas y aller en costume cravate ? Bah oui. Et tu te fais refouler, Gérard, en costume cravate. Ouais, ouais, mais attendez, mes costumes cravate, tu vois que ça, toute la journée, dans le métro, que ça soit dans les bus, n'importe où, tu vas dans un café pour prendre un sandwich. Moi, j'ai vu ça cet après-midi. Tu vois des mecs en costume cravate ? Ouais, mais c'est des cadres. Mais ouais, mais... Mais attendez, mais dans ces cas-là, pourquoi qu'on accepte des mecs en costume cravate dans des boîtes de nuit ? Et pourquoi qu'on refoule des gens en jean ? Moi, je ne suis pas d'accord. Gérard, je ne suis pas d'accord. On me dit qu'on accepte les costars cravate parce qu'on n'accepte pas les costars crado. Bah oui, mais même, je crois, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Hé, Olivier, Olivier ? Non, non. Non, non. Toi, tu as travaillé ailleurs. Je cherche les auditeurs. Non, non, toi, tu as. Pour une fois qu'Olivier bosse avec le social à bosser et qu'ils pensent on est déjà casés. Mais j'ai rien fait, Gérard. Non, non, mais attends, depuis tout à l'heure, ça se passe plutôt bien. Allô, allô, allô. Ah, d'accord. Et je viens de regarder, c'est toi. Alors, donc, je ne dis plus allô. Je ne dis plus allô. Non, non, mais dégage. Non, je te promets, je ne dis plus allô. Ça, ça s'est bien passé jusqu'à maintenant. Dégage. Et voilà. Hop, au revoir. Je n'ai rien fait. Dégage, tu prends ton café, tu vas sur le site internet, tu vas dialoguer avec Rigaud. Toujours pareil. Et c'est tout. Voilà. Tu l'as vexé, Gérard. Non, mais même, attends, ça s'est bien passé jusqu'à maintenant. Je ne vois pas pourquoi qu'il arrive. Et j'entends des allôs et allôs. Moi, c'est clair, on ne m'entend pas dire allô. Donc, je me demande comment tu fais pour être aussi concentré dans ton dégage. Tuteur, c'est extraordinaire. Tuteur. Oui, oui, je suis là. Donc, toi ? Personnellement, moi, je m'habille en pantalon parce que j'ai... Enfin, je n'aime pas les jupes, quoi, mais bon, c'est aussi plus agréable d'être en pantalon pour danser parce que c'est plus pratique, quoi. Si tu es en jupe, bon, enfin... Puis, comme disait Petit Poil, je ne sais pas, enfin, les jupes, c'est vrai que c'est quand même... ça allume pas mal, quoi. Bon, réveille-toi, Petit Poil. Non, mais allez, on va te parler. Qui c'est qui n'a pas répondu ? Petit Poil. Tony ? Non, Petit Poil, tu viens de répondre. Mais non, c'est pas moi. C'était Tuteur. Ah, c'était Tuteur, pardon, excuse-moi. Petit Poil, vas-y. Ouais, alors moi, j'aime bien aller en boîte en tailleur et en robe longue pour... donc pour pas allumer, justement. T'as pas chaud avec tout ça ? Non, je me déshabille vite fait. Bon, mais de toute manière, il y a un vestiaire pour mettre les pringues, mais faites-moi confiance que quand vous voulez après, vous êtes quand même des allumeuses. emmenez pas nous dire le contraire. Mais il faut pas généraliser, Gérard. Ouais, mais de toute manière, je prends pas mon cas pour une généralité, d'accord ? Ok, chef. Ok ? Ok. Bon, alors maintenant, on fait la conclusion. Donc, Couton ? Moi, la conclusion, c'est que ça a pas apporté grand-chose sur ce débat. Bon, il y a eu des choses peut-être intéressantes pour certains. Enfin, pour moi, je trouve pas, mais peut-être que pour certains, il y a eu des choses intéressantes. Non, mais est-ce que, pour toi, est-ce que le débat s'est bien passé ? Oui, ça c'est sûr, il s'est très bien passé, mais il y a peu grand-chose d'intéressant parce que je trouve que tu t'es énervé un peu trop vite. Non, 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 crouton, crouton, je me suis pas énervé, je pense que je vous ai répondu à chaque question que vous m'avez posée. Gérard, t'as trop généralisé sur tout le monde. T'as pris un exemple et ça y est, t'as généralisé. Bah oui, de manière là-dessus, je suis obligé de voir pour essayer de mettre un peu d'ambiance. Ok. Ah, t'as eu raison. On a de l'ambiance, on a une million. Ouais, ben, à part oignon que j'ai viré, sinon, j'ai viré personne. Maintenant, Max est là, donc Max, il va peut-être nous renseigner sur le prix de... C'est deux millions, deux millions. J'ai écouté, j'ai écouté. Donc, pour toi, dans les soirées, est-ce que vous aimez mixer ? Donc, on m'a dit que... non, toi, dégage. Merci Olivier. Non, je t'écoute. C'est quoi la question ? Non, parce que j'ai demandé... Combien ? J'ai écouté, j'ai écouté. Donc, on m'a... J'ai entendu des chiffres, j'ai entendu des chiffres, donc pour le prix, combien coûte aujourd'hui du matériel pour mixer correctement ? Donc, j'ai entendu un, deux millions. Non, moi, j'ai dit, c'est... Non, c'est toi. Olivier a dit 50 millions. J'ai écouté ce qu'on a dit. Lui, il m'a dit... Il a dit qu'il était comme toi à peu près entre 1 et 2 millions. Non, non, il m'a dit 250 balles. Non, ça, c'est la table de mixage. Rigaud a confirmé. J'ai écouté, 254 francs, j'étais là. Oui. Et toi, pour toi, personnellement, toi, qui es un grand amateur de mixage, toi, qui aime bien mixer, donc, pour toi, le prix, on va... Moi, je pense qu'il faut aujourd'hui plus d'un ou deux millions. C'est-à-dire que si tu veux du bon matériel pour mixer un peu comme à la loco, je pense qu'il faut mettre dans les 7-8 millions. Nouveau. Donc, ça paie 70 000. 70 000 francs. 70 000 à 80 000. 80 000 francs, à peu près. Pour une table de mixage, j'entends. Si tu veux, avec les platines, moi, j'ai ça chez moi, il y en a pour 120 000 balles. D'accord. Mais attention, non, mais ce qui est bien après, c'est qu'une fois que tu as le matos, je ne parle pas des amplis et des enceintes. S'il y a plus des amplis enceintes, il faut rajouter 40 000 balles. Après, ce qui est bien, c'est que les disques, bon, c'est du vinyle, comme ça, en import, souvent, c'est des imports. Ouais, comme Tony nous a dit. Bon, je vais acheter ça, tu l'as dit tout à l'heure, sans faire de marquer. Non, c'est Tony qui l'a dit, ce n'est pas moi. C'est à peu près, dans les 400 francs à disque. C'est pas très très cher après, après, c'est pas très très cher. 400 francs le disque, c'est la passion. Moi, j'en achète à peu près 40, je me reçois pour 4 000 à 10 000, enfin, entre 4 et 15 000, 20 000 francs. Pour acheter des disques. Bonjour. Une question, une question que je voulais te poser. Elle te brûle les lèvres, je crois, non ? Je l'ai posé à Rego, et Rego m'a dit que ça, il dit oui. est-ce que quand tu mixes, par exemple avec le disque, comme tu fais toi à la loco, est-ce que c'est l'abîme ou pas ? Rego me dit oui. Rego m'a dit oui. Oui, parce que le problème, c'est que lui, c'est un DJ de hip-hop, il ne savent pas manier les disques. Il l'a dit trop vite. Dans la techno... Toi, tu t'es, toi, tu ne sais pas mixer. Alors toi, va apprendre à mixer. En techno, en techno, on ne scratch pas. Comme il scratch, nous, on n'utilise pas ça scratch. On utilise un peu le velcro. Mais est-ce que ça abîme, le disque ? Non, ça n'abîme pas, ça n'abîme pas le disque que tu veux mettre parce que si tu ne veux pas abîmer le disque que tu veux mettre, par exemple, au lieu de jouer la face A, tu vas faire exprès de scratcher sur la face B. Comme ça, le disque que tu veux écouter, c'est sur la face A, tu n'abîmes pas le disque. C'est simple. Tu ne veux pas abîmer... Non, mais c'est une technique. C'est une technique, c'est très technique. Je reconnais, je m'excuse, je fais un peu une parenthèse. Si vous ne voulez pas abîmer les morceaux que vous aimez bien sur le vinyle, par exemple, si sur la face A, c'est le morceau que tu adores et que tu veux le mixer, pour ne pas l'abîmer, tu joues la face B. Non, mais dans ces cas-là, tu retournes le disque. Mais comment tu peux retourner le disque quand tu es en boîte ? Tu ne joues pas le disque. Tu ne l'écoutes pas, c'est tout. C'est-à-dire que tu vas passer un disque en disant, voilà, sur la face A, je voulais passer le tube de Das Fuck. Das Fuck. Das Fuck. Tu te dis, ok, je ne vais pas abîmer mon disque en mettant les doigts dessus. donc je joue l'autre face, donc c'est un morceau qui n'est pas connu. Mais les gens savent que sur ce morceau pas connu, sur l'autre face, il y a le tube. Donc, ça ne mime pas le disque ? Non, ça ne mime pas la face A. Oui, non, mais même que ce soit la face A ou B, on ne s'en va des... Non, ça le bousille le disque. Ça le raye. D'accord. En gros, tu achètes le disque, tu le mets trois fois en soirée, il est mort, il faut en racheter un, il a dit, celui-ci, ça ne coûte pas cher. Grigaud, il peut te dire, en hip-hop, c'est à peu près pareil, à 5 francs près. C'est dans les 400 francs. Normal, en un port, ça va coûter 600 balles le disque, mais ça vaut le coup. Et en marbre, encore plus cher. Oui, mais je pense que maintenant, on n'arrive plus à trouver des... Maintenant, c'est uniquement... C'est-à-dire que si tu cherches le live du Palais d'Espoir de Johnny en 77, en vinyle, c'est un peu dur. Non, je l'ai. Non, mais en techno, c'est à peu près 600 francs le disque, ce n'est pas très 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 cher. D'accord. Pour faire une bonne soirée, pour faire un bon mix de 3 heures, il te faut à peu près 50-10. Donc, tu calcules 50, multiplies 50 disques à peu près. On va dire 110 pour faire une nuit complète à 600 francs le disque. 200 000. Ça fait à peu près 60 000 francs. Pour 60 000 francs, tu peux faire une bonne soirée. Et donc, grosso modo, pour finir, pour répondre à la question que j'ai posée, de toute manière, j'aurais pu la poser. Vas-y, pose-la la question. à tous les auditeurs. vas-y, pose-la question. Donc, même si c'est encore là, Vas-y, pose-la question, c'est quoi ? Pour toi, tu serais prêt à mettre combien dans toute une table ? Pour toi, 120 000. M'habitant, tiens. Oui, c'est ça, m'habitant, tiens. Ok, je t'en remercie, Max. Donc, crouton. Oui, je viens de te faire ma conclusion. Donc, petit poil. Oui, alors moi, je dirais que, certaines choses, tu as raison. Mais en fait, certaines choses, j'essaie de toujours avoir le dernier mot, ce qui est dommage. Et bon, sinon, ça s'est bien passé, c'était calme. Donc, il ferait bien que ça bouge un petit peu. Ah, mais que ça bouge, c'est où aller que ça bouge ? Dans ces cas-là, le deuxième, je vais bouger plus. Ok. Je vais m'énerver et ça va être encore plus dur. Mais non, parce que là, je vais m'attaquer. Je vais m'attaquer. Non, mais attends, petit poil. Là, je vais m'attaquer sur un truc que j'ai vécu. C'est les transports routiers. C'est du lourd. Ouais, mais on l'a déjà fait, ça, les routiers. Et alors, si ça te plaît pas, tu fais une chose, tu écoutes ta radio, tu zaps sur notre radio. Non, je ne vais pas carrément. En de bon entendeur, salut. Ouais, bon bref. Non, il n'y a pas d'un bon bref. Tu n'es pas obligé de t'énerver pour avoir de l'ambiance. Non, mais attends, dans ces cas-là, tu me dis, ouais, je ne me suis pas énervé, mais attends, moi, c'est mon chef qui m'a dit une pomme énervée ce soir. Tu peux t'énerver si ça reste cohérent. Si tu t'énerves sur quelqu'un qui dit des conneries, d'accord ? Si tu t'énerves parce qu'un mec, à un moment donné, parle au-dessus d'un autre, ce n'est pas normal. Par contre, sur les routiers, ça risque de gueuler. Mais c'est normal, c'est ton métier, c'est un amour de métier. Et ça, tu parles. Putain, merde. Alors, tuteur. Tuteur. C'est la première fois que je participe à ton débat et je trouve que c'était plutôt cool, mais il faudrait qu'on s'écoute un peu plus les uns les autres parce que c'est un peu le bazar, des fois. Non, mais écoutez-nous les uns les autres. Émons-nous aussi. Il y a aimons-nous. Émons-nous, putain. OK. Tony ? Oui, aimons-nous. Mais moi, je ne voulais pas plus que Max est là. Il faudrait que tu lui demandes parce que tu ne me croyais pas le prix d'une platine russe. Alors, le prix d'une platine russe, j'ai entendu parler d'en euros. 400. Oui, c'était à peu près ça. Alors là, en russe, fou là là. Il y a 24 francs français, je crois. Je ne sais pas. Non, mais là-bas, maintenant, ça s'échange avec des bouteilles de vodka, donc il ne faudrait pas aller en vodka. Je sais qu'une platine avec du bon matériel en URSS, moi, j'ai vu ça, ça vaut... Pierre Import. Ah, Pierre Import, moi, je l'ai vu chez Pierre Import. Je ne sais pas. Je crois que c'est... Pour... Deux putes ukrainiennes, je pense que tu peux avoir du bon matos. C'est sûr. C'est sûr. C'est une demi-lada, quoi, à peu près. Ouais, à peu près, ouais. Bon, col roulé pour terminer. Ouais, voilà. Bon, pour ma conclusion, moi, je voudrais dire qu'au début du débat, je me doutais que les filles étaient des allumeuses en boîte de nuit, mais là, j'en ai eu confirmation. Voilà. De toute manière... J'aime beaucoup apprécier ce qu'a dit Gérard, pour les filles qui se permettent de mettre des choses ralafoufounes jusqu'à la hauteur des genoux. Ça ne doit pas être permis, ça. Moi, je trouve ça, exactement. Je trouve que c'est, en fin de compte, c'est provoqué l'acte sexuel. Voilà. Donc, moi, conclusion de ce débat, bon, je pense que j'ai pas trop de choses à rajouter, parce que j'ai répondu à peu près à vous, à toutes vos questions même sur Internet. Peut-être que j'ai pas pu, tout le monde n'a pas pu comprendre ce que je disais. En plus, ça augmente, il y a 250 personnes. Oh là là, ça va. Mais sur Minital, qu'est-ce que tu donnes, toi ? Qu'est-ce que tu donnes ? Donc, bon, le deuxième débat portera sur les routiers. Donc, on va s'écouter Patrick, petit suisse, avec ma cravate marche au diesel. Et vous pouvez toujours nous appeler. Non, mais attends, c'est l'autre cave. Donc, les numéros à rappeler, Manu ? Ils ont changé, vous pouvez, non ? 0803, 085000 et 0870.1 si ça marche. Toujours 36.5, fun radio, rubrique avec, toujours l'internet, www.fr, fun radio, et je vous retrouve d'ici 10 minutes. 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 D'ici...